Il y a un état de compulsion qui sévit en soi et qui veut faire valoir ce qui n'existe pas donc tu restes tout le temps dans la névrose de cette demande qui ne peut pas se faire et ça accapare l'esprit et l'esprit descend dans l'inconscience il est dans l'ombre l'esprit n'est pas éveillé l'esprit est en train de rêver à quelque chose qui n'existe pas et cet état là c'est ce que nous vivons pour la plupart quand nous sommes dans l'attente dans l'attente de ce que nous voulons faire exister mais qui n'est pas là présentement donc nous vivons tous pour la plupart une vie d'attente de quelque chose qui arrivera ce qui fait que demain devient important demain ce qui sera demain est quelque chose d'attendu c'est excitant et on passe notre vie à être excité pour quelque chose qui viendra mais cette excitation ce sont nos énergies qui se dissipent parce que nous voulons aller vers là il y a toute une manière de vivre les modes de vie sont basés là dessus où tout est fait pour que demain ira mieux et on ne vit pas la présente situation on la renie on veut juste être occupé avec ce qui sera ça crée dans l'esprit une confusion parce que l'esprit lui il est trop occupé à ça tu n'es pas dans le calme la tranquillité tu es occupé avec toutes sortes de choses qui passent par la tête tu projettes des choses et tu poursuis ces choses là tu vais essayer de les prendre à chaque fois pourtant rien et toute cette agitation que nous connaissons pour la plupart ne nous donne pas la joie tu donnes juste probablement un peu de plaisir parce que tu trouves quelque sorte de satisfaction immédiate à ton engouement de prendre une certaine sécurité un certain confort mais tu ne trouves pas la réalité tu trouves seulement une réponse à une demande qui ne cesse jamais 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 de demander au fond de toi il y a toujours en fond d'écran cette cette chose qui se meut et qui s'active et qui s'active et en fait tu ne sais tu ne sais pas qu'est ce que c'est être en paix être là être présent avec tout ce que tu es tu oublies d'être toi-même parce que tu veux devenir cette chose que tu qui te taraude tu voudrais être bien quoi tu voudrais être mieux tu voudrais être celui qui est heureux donc tu ramasses tu empiles pour pouvoir faire en sorte que les jours de demain ne soit ne sera pas dans l'anxiété donc tu prépares ton avenir tout le temps et tu dis demain je serai heureux je serai bien parce que j'aurais acquis toutes ces choses aujourd'hui donc tu empiles tu empiles tu empiles tu empiles toutes sortes de choses de conclusions tes envies tu empiles tu empiles des choses tu empiles des choses matérielles pour pouvoir te sécuriser pour dire que ton avenir sera bien mais tu seras jamais satisfait parce que c'est ce qui se passe toute une vie durant jusqu'à la tombe et la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait on s'accroche aux choses que on a gagné qu'on a amassé pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans le désarroi d'un vide d'un manque et à ce moment là l'esprit est toujours occupé à remplir un grand vide qui ne cessera jamais d'être vide parce que c'est la nature de la vie tu ne peux pas combler le manque avec les éléments que tu as pris puisque c'est les mêmes éléments le manque ne peut pas être comblé avec ça il ne sera jamais comblé c'est un vide sans fin sans commencement ni fin et ça c'est la nature de ce que nous sommes mais nous passons notre vie à renier cette nature parce que nous voulons la boucher mettre quelque chose pour ne pas voir ça va contenir faire en sorte que tout ce qui se passe soit renié par rapport à ça donc on place nos esprits ailleurs dans la projection d'une vie idéale cette angoisse reste donc là tu sais dans ce manque là et cette angoisse est pacifiée par la demande que l'on fait on rêve et cette angoisse s'atténue on rêve et l'angoisse s'atténue donc on veut rêver on t'apprend à rêver on te dit consomme il faut avoir plein de choses tu vas gagner essaye de remplir ce vide là avec tout ce que tu peux gagner mais rien n'y fait le soir tu vas dormir tu restes encore vide tu as rien tu es vide tu es vide tu es creux il n'y a pas quelque chose que tu peux tenir comme étant quelque chose de sacré c'est un grand vide tu vis ce que tu aimerais qui crée justement ce grand vide ce que tu aimerais n'existe pas mais si tu vis ce grand vide si tu acceptes ce grand vide alors là tu vas trouver là dedans quelque chose de sacré quelque chose que tu ne peux pas comprendre avec ta tête parce que c'est là où tout se joue dans se vide dans cet espace où rien rien ne peut être dérangé parce que c'est un espace sacré là habite le sacré mais pour laisser ce sacré bien sûr il faut que tu sois prêt à te retirer à retirer tous les éléments qui font barrage à cette qui étude qui veut passer à scène à ce sacré qui veut s'exprimer et pour la plupart d'entre nous on exprime rarement cet état de sacré n'existe en place